Des mélodies qui ont traversé le ton, marqué des époques et bercé tant de générations africaines. Né le 3 janvier 1918 à Mwanda, une ville de la province du Bas-Kongo, près de Kinshasa, Jikala Lopemwana, alias Maréchal Mwana Lola, est l'auteur de cette chanson. Il vit à Bigon depuis des décennies et nous l'avons rencontré à l'occasion du lancement de la Fondation des Artistes Africains, une initiative du chanteur ivoirien Eno Williams. Artistiquement parlant, traversent les mêmes périodes, traversent les mêmes problèmes, c'est-à-dire l'instabilité, si vous voulez, des revenus, à travers cette pathologie, la piraterie, qui empêche aujourd'hui les gens de vivre décemment de l'EA. Malgré l'effort des gouvernants, il fallait que les artistes eux-mêmes prennent l'initiative en créant un grand mouvement d'entraide et de solidarité, afin que les artistes aujourd'hui ne meurent pas comme ça. Les artistes, composantes de la société civile, sont des acteurs et des leaders d'opinion. Ce sont des éveilleurs de conscience permanents, par leur popularité, des vecteurs de l'image de leurs émis respectifs. Les artistes africains rencontrent généralement les mêmes difficultés. Elles se résument aux préjudices causés par la piraterie, l'instabilité des revenus, la faiblesse de leur remunération, par conséquent, le manque de promoteurs, l'impossibilité de perception des droits d'auteurs par des artistes, surtout en cessation d'activité, constituent un réel problème. L'initiative fait des émules auprès des artistes. Souvent on est malade, c'est pas vraiment facile de rencontrer, aller voir le ministre ou bien toujours se met sur le net, ça nous n'aura pas la Côte d'Ivoire. On construit pas en cours des milliards pendant que les gens meurent du faim. Vous voyez quoi ? Donc il faut que vous insistiez dessus pour faire des émissions dessus pour que les artistes, ils arrêtent de se mettre dans les journaux et sur le net pour pleurer. Après Abidjan, les initiateurs de ce Fonds de solidarité comptent s'il y en a quelques capitaines africaines pour promouvoir cet instrument qui leur donnera des outils en vue de mieux gérer leur carrière et profiter d'une retraite dorée. Des milliers de filles dansent seins nus devant leur roi, officiellement pour promouvoir la virginité et combattre le sida. La danse des roseaux au Umlanga est une vitrine du folklore local. Cette cérémonie est censée encourager les jeunes filles à rester chastes, où 26% des habitants du Swaziland entre 15 et 49 ans vivent avec le VIH selon ONU Sida. Nous venons tous ici, nous portons des roseaux et dansons dans des costumes traditionnels. Costumes conçus pour montrer notre corps de telle façon que nos parents et les personnes de la communauté peuvent observer notre corps et regarder si nous prenons soin de nous-mêmes, si nous vivons une vie chaste et pure. Des centaines de touristes se rendent chaque année à ce festival qui a été promu par le roi Mzoati III comme un moyen de décourager la promiscuité sexuelle. Mais les organisations de droit de l'homme combattent avec la plus grande énergie ces pratiques qu'elles considèrent comme sexistes, humiliantes et dangereuses. Certaines filles ont été harcelées et menacées par des groupes d'hommes. Le roi Mzoati lui-même a été accusé en 2002 d'enlèvement pour avoir tenté de forcer une des jeunes vierges à devenir l'une de ces femmes. Le roi polygame a aujourd'hui officiellement 14 épouses. Nous voulons que le festival Umlanga soit boycotté. Nous ne le considérons pas comme une célébration culturelle, mais comme de la pornographie pour le roi Mzoati et son élite, pour leur permettre de se régaler avec des femmes et parfois même les violer. Mais c'est aussi un abus de jeunes filles par un système féodal. Les filles reçoivent quelques notions de base sur la sexualité pendant le festival, mais ces danses ne sont pas seulement là pour promouvoir la chasteté, elles permettent surtout au roi d'asseoir sa légitimité. Cette culture est un moyen de rendre hommage à sa majesté et pour les vierges un moyen d'exprimer leur amour pour la monarchie. Les roseaux que nous apportons sont ensuite utilisés pour faire un mur royal. Le roi Mzoati a promis d'éradiquer le virus du sida d'ici 2022 pour faire du Swaziland le premier pays au monde à réussir. Mais alors que des dizaines de milliers de femmes dansent nues devant leur roi polygame, ce projet semble être plus proche du fantasme que de la réalité. Le canal du Vridi, porte d'entrée des bateaux au port des bigons. Dans le bruit de vagues qui accueillent les navires, une résonance particulière. Espace Sabari, entendez le pardon en langue malinquée. Ce lieu a été bâti sur les cendres du célèbre village Rasta de Vridi. Un matin, 10h00, on doit casser le village, on doit casser tout ici. Sans rien comprendre, tout le monde est paniqué. Chaque cherche, les autorités étaient là, l'armée était là. Pourquoi résister ? Parce que c'est Rasta, Rasta, l'île de Piste et l'œuvre. Les armes, on sait que c'est les humains qui l'ont créé. Mais la réflexion, c'est divine. Résultat, l'endroit attire du monde chaque week-end. Ici, nous sommes ouverts à tout le monde. On aime ceux qui viennent, qui ont envie de travailler. Ceux qui sont les artistes, qui font de la sculpture, qui font de la peinture. Ici, ils viennent exposer librement. Le mode de vie tourne autour de la philosophie Rasta. Je veux toujours mener ce combat jusqu'à la fin que les gens arrivent à comprendre que rien n'est inutile. Tout est utile pour notre propre santé. Certains l'ont compris depuis et essaient de monnayer leur talent. On s'est débrouillé de ce que la Tisana nous fait entrer comme agents pour pouvoir joindre les deux bouts. Ce n'est pas facile, mais on tient parce que c'est des œuvres un peu extraordinaires puisque ce n'est pas manufacturé. Tout est produit à la main, donc ça fait un peu de poids aussi dans la vente. Mais l'espace Sabari demeure avant tout un conservatoire pour de potentiels chanteurs de reggae, parfois en quête de célébrités. Une fois sortis de ce studio de fortune, place à la grande scène où beaucoup de mélomanes se retrouvent au quotidien pour savourer de belles mélodies. Sur ce rythme, d'autres navis se laissent entraîner par la cadence de l'océan. Samedi soir à Karachi. Il est tard et la fête bat son plein dans la plus grande ville du Pakistan. Dans ce pays musulman où l'alcool est interdit, ce genre d'événement est rare et gardé secret. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Retour à l'hôtel Métropole, centre névralgique des folles nuits de Karachi dans les années 50, 60 et 70. Là-bas, il y avait un bar, un pub. Tout est démoli maintenant. C'est ici que les fêtards se donnaient rendez-vous. Les gens venaient passer un bon moment. C'est comme partout dans le monde, le week-end, on a envie d'en profiter, de se détendre, boire un verre peut-être, être sur la piste, danser. A l'époque, pas de talibans ni de menaces terroristes. Les musiciens internationaux se succèdent et l'alcool coule à flot ici et dans les nombreuses autres boîtes de nuit de la ville. Léon Menezes faisait partie d'un des groupes locaux jouant régulièrement à l'hôtel Métropole. On commençait par chauffer la salle et ensuite on enchaînait avec des morceaux plus populaires, plus forts, avec plus de percussions. Les gens hurlaient, ils criaient et puis ensuite on terminait avec des morceaux plus doux parce qu'il fallait mettre l'ambiance pour ceux qui avaient des projets plus romantiques. Mais les choses commencent à changer en 1977, lorsque le premier ministre Zulfiqar Ali Bouto cède à la pression des islamistes et bannit l'alcool. Depuis, pour faire la fête, une seule solution, se cacher. Pas d'invitation publique ni d'annonce sur les réseaux sociaux, à qui il et son groupe perpétuent la tradition dans une résidence privée. Il n'y a pas de lieu où les gens peuvent aller pour écouter un groupe joué de la musique live. Les concerts ont une énergie à part, alors nos amis qui ont grandi en faisant la fête adorent ça, ça leur rappelle des souvenirs. Ces amoureux de la musique resteront jusqu'à l'aube pour trinquer en secret à la santé de Karachi, la fêtarde.